Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du personnage du DLC3 à débloquer. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter comment débloquer le tigre d'acier, donc le personnage que vous voyez là, alors plus précisément comme vous le voyez ici, donc voilà, on dirait un peu un cow-boy comme ça du Mexique, enfin voilà, il est quand même assez stylé, il est pas mal. Donc voilà, alors les défis de ce personnage, c'est le dernier, c'est fouille archéologique, alors tout simplement il y a 5 défis à réaliser. Donc le premier défi est de s'évader de la map sans ouvrir de largage de ravitaillement, donc il suffit juste de faire la quête principale sans ouvrir les largages de ravitaillement qui tombent à la manche 4, 7 et 10. Alors le deuxième défi est de s'évader de la map sans qu'aucun joueur ne tombe, donc c'est tout simplement de faire la quête principale sans que personne ne tombe. Vous pouvez utiliser tout, mais vous ne pouvez pas tomber, il n'y a pas d'intérêt de secret pour cet état, enfin ce défi numéro 2. Le défi numéro 3 est de réussir un objectif de protection sans qu'aucun joueur n'utilise d'armes, donc sans qu'aucun joueur ne tire une arme, une balle. Alors pour ce défi, je suis sûr qu'il faut le faire en solo, parce que quand on l'a fait à 4, on n'a jamais réussi à le faire à 4. Donc franchement, je vous conseille de le faire en solo, de toute façon je vous montrerai un peu comment moi j'ai fait. Alors le quatrième défi est tout simplement d'assembler l'épée de Barbarous sans ouvrir le largage de ravitaillement en batte. Donc là, il va falloir faire le secret sans ouvrir le largage de ravitaillement en batte. Donc c'est faisable, c'est assez facile, ne vous tracassez pas. Alors ici, c'est tout simplement le cinquième défi est d'assembler l'épée avant la manche 5. Donc là, j'ai déjà fait un tuto où je vous montre comment faire le top astuce. En fait, à la manche 4, vous pouvez déjà faire l'étape du pommeau de Barbarous. Donc je vous mettrai le tuto en description et vous avez juste à suivre ce tuto là. Si vous suivez ce tuto à la lettre, le défi numéro 5, vous allez y arriver easy. Vous pouvez le faire en solo ou à plusieurs, je vous conseille de le faire à plusieurs, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, là on va assembler l'épée de Barbarous, donc le quatrième défi, sans utiliser de largage de ravitaillement. Donc les caisses de ravitaillement qui tombent, vous ne les utilisez pas. Sauf les caisses pour récupérer les objets de l'épée de Barbarous, ça c'est logique. Mais les caisses de ravitaillement battent, vous ne les ouvrez pas et vous assemblez l'épée de Barbarous et vous allez débloquer le défi comme je viens de vous le montrer que nous on l'a débloqué. Donc là le prochain défi qu'on est en train de réaliser, c'est tout simplement de s'évader de la map sans ouvrir de largage de ravitaillement en bat. Donc comme je vous ai expliqué avant avec l'épée, sauf que là on n'a pas fait le secret, on a juste défoncé le boss. Alors ce que je vous conseille si vous êtes 4, c'est d'utiliser deux feux à volonté et deux types avec des chocs. Donc feu à volonté avec MK2 et choc avec de l'air, enfin persistance, que la zone persiste, enfin bref, je pense que vous savez de quoi je parle. Alors là, ce que je vous conseille c'est de ne jamais rester au milieu parce qu'en fait le zombie boss, enfin le boss, il va récupérer sa vie plus rapidement. Donc comme vous avez pu le voir, on a été vers le pack à punch, vers le spawn pour éviter qu'il se reprenne sa vie directement. Et là vous allez voir qu'on va débloquer le défi parce que ce n'est pas de s'évader de la map, mais c'est de, attendez je pense, ah non, c'est vraiment s'évader de la map. En fait celui-là c'est vraiment s'évader de la map, donc on va devoir, donc là je vais avancer la map, la vidéo, et je vais vous montrer que c'est vraiment à la fin, quand on s'évade, qu'on débloque le défi. Donc voilà, regardez, fouiller dans une seconde, bim, on a fouillé, donc on a réussi à s'évader de la map sans utiliser de largage de ravitaillement. On a gagné deux défis tout simplement parce qu'on a réussi à s'évader sans que personne ne tombe, regardez, zéro réanimation, on a réussi à faire sans que personne ne tombe. Donc on a fait la quête principale, plus on n'a pas pris de largage de ravitaillement, mais ce qu'on a fait pour réussir que personne ne tombe, vous pouvez le voir dans les équipements, il y a Audrey et Johnny, ils ont protecteur, ce qui nous donnait des shields, donc on était quand même assez full shield. C'est pour ça qu'on a pu réussir à faire le secret, enfin non, pas le secret, mais la quête principale sans que personne ne meure et sans utiliser aucun largage de ravitaillement. Donc les deux défis que je vous ai parlé juste avant, c'était le défi 1 et le défi 2. Là, je vais vous présenter le défi 3. Alors le défi 3, il est un peu casse-couille parce qu'il faut que vous tombez sur le défi qui est de défendre l'objectif sans que personne n'utilise d'arme. Donc je précise bien qu'il faut le faire en solo, je suis sûr, c'est en solo parce qu'à plusieurs on n'a jamais réussi. Alors là, tout simplement, regardez, je dois défendre l'objectif, donc c'est tout simple. Vous avez des singes, obligatoirement, farmer les singes pour en avoir. Dès que vous avez des singes, vous lancez un singe de l'autre côté de la map où il y a l'objectif à défendre. Alors si vous n'avez pas de munitions, vous n'avez pas de consommables, vous pouvez quand même le faire sans consommables. Mais ça va être un peu plus compliqué, mais c'est réalisable. Alors ce qu'il faut faire, c'est lancer deux singes. Vous lancez deux singes, vous réunissez tous les zombies quand les zombies sont tous avec vous. Vous les faites tourner si vous n'avez pas de consommables jusqu'à temps, pendant 1 minute 30, jusqu'à temps que l'objectif est défendu. Si vous voyez que l'objectif reçoit des coups, absolument, vous lancez votre troisième singe. Ça veut dire qu'il y a un zombie qui a respawn par là parce qu'il s'était tué, peut-être parce que c'était un rampant et il a respawn jusque là-bas. Donc voilà, essayez de lancer deux singes pour réunir tous les zombies, tournez avec. Et puis si vous voyez que l'objectif prend des défenses, enfin le truc à défendre prend des dégâts, là vous lancez votre dernier singe. Donc moi, j'avais un consommable, donc j'ai lancé six singes au final. Donc ça a été plus facile pour moi parce que j'avais des munitions max. Donc là, regardez, j'essaie de les faire tourner et bim, j'ai fini l'objectif. Donc j'ai bien défendu l'objectif sans que je tire une seule balle et voici le défi caché accompli. Donc voilà, là c'était pour le défi numéro 3, je vous ai tout expliqué. J'espère que ce tuto vous aidera, j'espère qu'il vous plaira aussi. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Et sois cool au mic et ciao. Peace.